Bonjour, moi je m'appelle Valentin et je suis chargé d'affaires. Au lycée, j'ai passé un bac scientifique. Donc après le bac, je suis parti en DUT génie chimique et génie des procédés à Caen. Et après ces deux années, je suis rentré en école d'ingénieur, toujours en génie des procédés, en alternance, donc mis à l'école, mis dans une entreprise. Chargé d'affaires dans l'industrie, c'est d'être en interface pour les services de notre entreprise et aussi être en interface avec les besoins du client, de répondre à ce besoin en lui chiffrant, lui dimensionnant une installation client. Donc ça démarre, on reçoit la demande du client, donc ce besoin qui est souvent représenté par un cahier des charges. Donc c'est un document en quelques pages qui représentent de façon précise les besoins exacts pour son installation. Donc ensuite, une fois qu'on a bien tué le cahier des charges, on effectue le PID, donc ça veut dire Process Instrumentation Diagram, c'est le plan de l'installation qui va permettre au client de comprendre dans le détail comment elle va fonctionner. Donc voilà, on représente de façon à la main, au crayon, pour après le donner au dessinateur industriel qui, lui, va le dessiner sous un logiciel pour aboutir à une version très lisible, avec des couleurs, tout ça, pour que le client comprenne le mieux possible. Enfin, pour terminer, on va réaliser l'offre, qui est aussi un document word. L'offre qui est à la fois technique et commerciale. On va lui présenter tout ce qui est compris dans l'offre, tout ce qui n'est pas compris. Et une fois la commande passée à Goavec, voici le produit fini, l'installation, avec les cubes et le process autour. Donc le chargé d'affaires, il va falloir qu'il sache très bien travailler en équipe. Il va être amené à travailler avec différents services de l'entreprise. Il va y avoir aussi un gros aspect organisation, rigueur, pour, comme je disais, lire son cahier des charges, faire le chiffrage, faire l'offre assez minutieux. Et après, dans toutes ces qualités techniques, donc ça va être des qualités de dimensionnement, de calcul. Ce métier-là, moi, ce que je ressens comme le plus intéressant, c'est vraiment la diversité. C'est jamais le même procédé qu'on va travailler pour une entreprise très pharmaceutique, où ça va être un procédé où il faut tout stériliser, par exemple, à la vapeur pour avoir aucune contamination. Et des fois, ça m'arrive de travailler sur des projets agroalimentaires, notamment sur du lait. On commence à avoir de plus en plus de demandes de réalité virtuelle qu'on propose de temps en temps à nos clients, qui veulent vraiment se voir dans l'installation avant qu'elle soit construite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis peu, mais qui commence à arriver de plus en plus. Après, si je veux changer de métier, je peux très bien passer de l'autre côté, être gestionnaire de contrats, gérer le projet une fois qu'on a eu la commande. Ou après, de par mes études, je peux aussi aller travailler dans la recherche et le développement. J'ai bailli dans la recherche et la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?